C'est une urgence là ? On va voir. L'an passé, ils sont intervenus plus de 7000 fois sur l'agglomération toulousaine, un chiffre en augmentation de 13%. Dans 8 cas sur 10, c'est pour venir au secours d'un particulier. En haut du doigt, là, je suis sur la peine. Et en bas, vous ne sentez vraiment rien ? Rien. Cette personne polyhandicapée a senti une douleur en sortant de son lit. Il n'a pourtant pas appelé les pompiers, en premier. Alors moi, j'ai appelé ma téléassistance, qui m'a dit d'essayer d'appeler mon infirmière, qui n'a pas réussi à la joindre. Et suite à ça, elle m'a dit j'appelle un médecin, donc je pense qu'elle n'a pas dû joindre le médecin, donc elle est partie sur les pompiers. Aucun malaise ou urgence réelle dans ce cas précis, la personne part pour un contrôle à l'hôpital. Leur intervention, trajet compris, aura duré une heure. Pendant qu'on est ici, on n'est pas ailleurs, c'est sûr. Sur les vraies urgences ? Sur les vraies urgences, mais après, quand on voit le ratio de vraies urgences, au final, il n'y en a pas beaucoup. Les appels au 112 ou au 18 arrivent ici pour tout le département. C'est une dame qui a fait une chute ou pas ? Quelle âge est là, cette dame ? Chaque demande est prise au sérieux, hiérarchisée avec l'aide du SAMU. Beaucoup relèvent pourtant de la simple bobologie. Nous, normalement, on intervient pour tout ce qui est extrême urgence, voire l'urgence. Et si vous voulez, une personne qui est à 38,5, pour nous, ce n'est pas de l'urgence. On répond toujours présent. C'est la devise des pompiers aussi, de porter assistance à tout le monde. Faire le 18, un réflexe devenu trop facile, surtout la nuit. L'intervention des pompiers est rapide et gratuite pour les usagers, contrairement à celle du médecin. Ici, ils sont appelés pour une chute et un malaise grippal, nécessitant transport à l'hôpital. Vous n'avez pas part du connaissance ? Mais contrairement à une idée reçue, cette femme ne sera pas forcément prioritaire aux urgences, parce qu'elle arrive avec les pompiers. Les personnes qui peuvent venir avec nous pour une simple cheville ou quelque chose qui n'est pas important vont attendre autant de temps que s'ils étaient venus par leurs propres moyens. En attendant l'arrivée du médecin, les pompiers, eux aussi, doivent patienter parfois plus d'une heure et même déplacer la patiente dans sa chambre, faute d'ambulanciers disponibles ce soir-là. Quand on rentre dans ce métier-là, les ambulances, c'est 70 à 80% du métier pompier. Ambulanciers ? Pompiers. 10% de leurs interventions ne relèvent pas de l'urgence véritable, mais elles mobilisent toujours un peu plus les soldats du feu.